Salut à tous, c'est Koksou. Aujourd'hui on se retrouve pour la troisième étape du succès légendaire Ad infinitum, donc sans limite. Là on va commencer par la première étape, c'est crafter le condensateur de fractal bêta. Donc voilà, il y a toute une étape avec tous les condensateurs, donc là c'est l'avant-dernier il me semble. Voilà, ça déverrouille le premier succès. Ensuite on va acheter tant le vendeur du PNJ des brumes, enfin des fractales, à 40 reliques fractales immaculées, le composant de fractale, le cube. Ensuite on va acheter l'essence de sujet numéro 2, à 400 reliques fractales. Voilà. Pour la particule de défi volcanique, il faudra faire la fractale numéro 28, la fractale volcanique avec la réduction de tous les soins de 80%. Du coup il faudra activer la particule de défi dès que vous entrez dans la fractale numéro 28. Le prochain défi c'est le défi de flanc de falaise. Donc c'est assez simple, on peut le faire à 2, c'est la fractale numéro 22. Il y aura juste encore une fois une réduction de 80% de tous les soins. Donc là avec un chrono et un élème, on la fait assez facilement à 2. Donc voilà, à la fin vous obtenez une récompense, c'est la particule de défi. Le prochain défi à faire ce sera les boss de la fusion. Donc ça c'est un défi, c'est faire en moins de 5 minutes. Donc voilà, c'est la fractale numéro 10. C'est super simple, elle est très rapide cette fractale. Donc vous lancez la fractale et dès que ça commence vous avez 5 minutes pour finir la fractale il me semble. Ou c'est 5 minutes pour finir les boss. Je ne sais plus trop mais en tout cas c'est assez facile à faire. La prochaine étape sera l'article de recherche sur la fractale de Tomanova. Donc pour ça il vous faudra 28 pages de recherche sur les fractales pour les fusionner en un journal de fractales. Puis il faudra finir la fractale Tomanova et échanger votre journal contre l'article de recherche. Voilà la fractale Tomanova, c'est la numéro 15. Elle est assez simple à faire. Le plus dur c'est de récolter les pages quotidiennes. Pour obtenir le rapport de bug du gros Tom, il faut d'abord se rendre dans le laboratoire de Vexa. Donc c'est sur la map montée de Flamker. Donc je vais vous montrer comment y accéder. Voilà, il faut prendre ce point de passage. Allez vers le haut, vers la montagne où il y a de la lave. Vous suivez exactement le chemin que j'ai fait. Et vous devrez arriver vers un TP qui va vous amener directement dans le laboratoire de Vexa. On se retrouve à la fin du mini donjon. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé à cet étage là, vous allez devoir en fait interagir avec la carcasse de golem cobaye de Vexa. Voilà, c'est juste en face. Voilà, vous allez devoir interagir avec ça. Donc moi je ne l'ai pas fait, j'ai oublié en filmant. Mais voilà, il faut bien interagir avec la golem de cobaye de Vexa. Carcasse de golem de cobaye de Vexa. Voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez récupéré le golem de diagnostic de Vexa, vous devez faire la fractale non classée pour tuer le gros tome et interagir avec son cadavre pour obtenir le rapport de bug du gros tome. Il est mort. On arrive bientôt à la fin avec le trésor perdu de Rab Sovitch. Donc pour ça, il faut obtenir une clé qu'on a dans le complexe souterrain. Donc c'est une fractale facile à faire. Et ensuite, donc voilà, je vous ai mis un screen. Il faut suivre ce chemin dans les falaises de Ant Drager. Et vous allez ouvrir le coffre dans les fouilles d'Ossu. Et récupérez le trésor et vous obtenez le succès. C'est bientôt fini. Il reste juste l'échantillon d'infusion faiblement chargé en magie. Donc pour cela, il faut avoir une infusion de résistance à l'agonie plus 8. Et interagir avec le geyser des brumes qui se trouve dans la fractale d'Aveugle-Neige. Donc là, c'est la fractale 94, mais vous pouvez faire la numéro 5. C'est plus facile. Et enfin, on se retrouve pour le manuel de la poignée de la main et terre-lame secrète. Donc encore une fois, c'est un truc à acheter à un PNJ pour 3 boules d'énergie noire. Donc je vous remets le chemin. C'est toujours le même. Je vous le mets en accéléré parce que vous commencez à le connaître, je pense. Et on se retrouve pour le craft de sans limite. Et voilà, on a enfin fini toutes les étapes. Donc on va pouvoir craft sans limite. Pour cela, il faut 5 essences des brumes immaculées. Donc voilà, j'en craft 5. Il faut une aile finie et une structure des brumes de niveau 3. Voilà. Une fois qu'on a tout ça, on craft sans limite. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour le dernier épisode de cette collection légendaire pour la dernière collection de Add Infinitum. Je vais vous faire subir la fin à laion et discrindre. Je vous remets Sous-titrage FR ?